En 2001, l'affaire Outreau révélait l'existence d'un réseau pédophile. Un scandale retentissant, des dizaines d'enfants concernés, mais au final très peu de condamnations, et la faute imputée à un juge d'instruction qui aurait pris les choses trop à cœur. Depuis, des enfants victimes qu'on écoute moins, et des politiques toujours muets. Le réseau pédocriminel d'Outreau, c'est l'histoire de deux procès. Un premier à Saint-Omer en 2001, et un deuxième en appel à Paris en 2005. Outreau, c'est 40 mineurs et 36 adultes mis en cause dans la procédure judiciaire. A l'issue des deux procès, 18 adultes sont mis en examen, 4 adultes sont coupables et condamnés. Pourtant, sur les 40 enfants, seulement 12 sont reconnus victimes. Pourtant, on a un capitaine, le capitaine de la brigade des mineurs Boulogne-sur-Mer, à l'époque, qui s'appelait le capitaine Didier Ouellet, qui lui a participé aux interrogatoires des enfants, qui confirme bien que les propos des enfants sont sans concertation possible entre eux, véridiques, et on voit bien que ça vient du cœur, que ce n'est pas du tout récité. En gros, on voit bien que les paroles des enfants sont véritables. On a été reconnus victimes, mais il y a eu des acquittés. Où est l'éluique, dans l'histoire ? C'est ça le problème. Ismaël a été acquitté, et on a été reconnus victimes. En novembre 2005, s'ouvre le procès en appel à Paris. Dès les premiers jours, l'accusation s'écondre, à la suite des aveux de la principale accusatrice, Myriam Badaoui, déclarant avoir menti concernant la culpabilité des six accusés. Son ex-mari, Thierry Delay, la soutenant dans ses déclarations. Mais six jours plus tard, elle se rétracte. Mais là, c'est déjà trop tard. La défense s'est engouffrée dans la brèche, faisant de la parole de Myriam Badaoui une parole non fiable. La défense l'a cataloguera de mythomane, donc elle ment quand elle accuse, mais elle dit la vérité quand elle est innocente. Les erreurs judiciaires d'Outreau amènent certains à dire que des enfants auraient menti. Mais il y a une autre vérité judiciaire, celle de la parole des enfants qui ont été violés et reconnus comme victimes. Tous les week-ends que j'ai passé là-bas, je vivais à un enfer. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. Le problème, c'est que dès qu'un enfant dénonce un abus sexuel aujourd'hui, l'enfant est souvent considéré comme menteur, malgré les certificats médicaux ou les autres témoignages. Mais les enfants d'Outreau n'ont plus à dépendre de la parole de leurs parents, car aujourd'hui, ils ont grandi et sont majeurs. Voici Jonathan Delay. Il avait six ans quand il a dénoncé les agressions sexuelles et les maltraitances que lui et ses frères subissaient. Le 19 mai 2015, Jonathan et son frère shérif vont se confronter à nouveau à Daniel Legrand, qui les aurait agressés sexuellement et qui fut acquitté alors qu'ils étaient mineurs. Mais au procès, le temps de parole sera déséquilibré. Daniel Legrand sera défendu par 5 à 10 avocats, alors que Jonathan sera défendu par seulement 2 avocats. Les jurés, qui n'auront pas toutes les pièces du dossier, vont devoir faire preuve de discernement. J'ai un petit stress quand même en consoir concernant les deux anciens procès. Je garde tout le monde en confiance et puis j'affronterai ce procès avec plaisir et avec dignité. Voilà, la dignité, je veux dire, la tête haute. Quel qu'en soit le verdict, je partirai libre et la tête haute. Voilà, c'est le message que je pense. Le verdict du procès de Daniel Legrand prouvera peut-être que l'affaire d'Outreau n'est pas le fruit de l'imagination d'une bande d'enfants. Et si les deux les gagnent, de nouveaux rebondissements sont à attendre de la part des autres enfants reconnus victimes à l'époque. Un rassemblement de soutien en victimes aura lieu à Valence le 18 mai, à 15h, place du Palais. On note, Xavier, le succès de notre Alterjité Plus, spéciale pédocriminalité de l'automne dernier. Vous avez été plusieurs milliers à vous intéresser à ce sujet grave. Continuez.